Helisurface, Juan de la Cerva ? A ce point précis de la géographie espagnole, deux éléments pionniers de l'aéronautique mondiale se rejoignent, la machine, l'autogir du Mourcien Juan de la Cerva, précurseur des hélicoptères modernes, est le premier point d'admission de ceux construits pour compléter le premier réseau héliporté d'urgence au monde. L'helisurface diffère de l'helisurface par l'infrastructure nécessaire à son implantation. Sans tour de contrôle ni réservoir de kérosène, sans personnel permanent pour s'occuper de leur entretien, l'héliport peut sembler, à première vue, le parent pauvre de l'héliport. Et rien n'est plus éloigné de la réalité puisque, lorsqu'une hélisurface est implantée dans les petites villes, et qu'elle est reliée en réseau à d'autres comme celle-ci dans une région ou une province, elle devient l'un des outils les plus utiles et décisifs pour sauver des vies. De la même manière que l'autogir était une révolution conceptuelle dans le monde déjà révolutionnaire de l'aviation, Brea de Taillot, avec son hélisurface, est devenue la première ville à offrir une assistance médicale d'urgence un point d'admission identifiable, dans un lieu de rencontre pour les premiers secours impliqués dans une opération, hélicoptères, ambulances, chars, etc. Le premier réseau d'hélisurfaces de soins de santé en Espagne a été développé conceptuellement en 2002 au sein du service d'urgence et de sauvetage de la communauté de Madrid . Le 12 août 2002, celui de Brea de Taillot a été inauguré, grâce au soutien apporté à l'idée par son maire Rafael Barcala Gomez. Son exemple a été suivi par El Atazar, Valdilecha et 40 autres communes de la communauté de Madrid en un an et demi. Le projet a été développé par l'équipe de direction du SER-CAM composé de José Francisco Jiménez-Galando, Luis Alberto Rodriguez, José Gilberto González-Antón, José Damian Cortés et Mario Valdés. Le projet de chaque hélisurfaces a été développé par l'ingénieur aéronautique Pablo Senchermé et a bénéficié du soutien et des conseils des pilotes Antonio Padilla-Lucena et Pedro Cavero. Le projet de réseau d'hélisuperficie sanitaire SER-CAM a été facilité à d'autres administrations, y compris Castilla-La Mancha. Sous-titrage Société Radio-Canada